On est dans le train, on va en Normandie puisque nous allons rencontrer l'enchérisseur eBay qui a remporté ma bite puisqu'il a obtenu ma bite en mettant 354 euros. Normalement je ne devais donner ma bite qu'à des parisiens mais quand même le mec il y a mis du coeur, il y a mis du temps donc on va le rencontrer. J'espère que c'est quelqu'un de gentil et de bien parce que je n'ai pas envie de laisser ma bite à quelqu'un de méchant finalement. Je rappelle que tout l'argent qui a été versé va être mis de côté pour créer un court-métrage autour de ma bite qui sortira en septembre sur ma chaîne YouTube. Allez, direction la Normandie. Donc c'est bien toi qui a sur Enchéri sur eBay. Ouais. La loi française m'oblige à te poser une question. Oui. Es-tu majeur ? Oui je suis majeur. Parce que je ne peux pas donner ma bite à quelqu'un de pas majeur, tu t'en rends compte ? Bah oui mais non je suis majeur. Tu as quel âge ? J'ai 25 ans. C'est bon, tu fais bien majeur. Bastien, ma bite est dans mon sac. Donc Bastien, est-ce que tu veux voir ma bite ? Oui je veux voir ta bite. Est-ce que tu veux qu'on découvre ma bite ensemble ? Oui. Parce que tu as quand même mis beaucoup d'argent pour toucher ma bite. Oui. Tu avais vraiment envie de toucher ma bite ? Bah oui, j'aurais pu mettre plus mais... T'aurais pu mettre plus ? Bah eBay m'en a interdit. Est-ce que tu te doutais que je t'apporterais ma bite ? Très sûrement non. Non ? Une question avant que je te montre ma bite. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire de ma bite ? Ah déjà je pense que je vais la mettre sous plastique. Il vaut mieux pour la première fois. Bah oui. Et après tu penses que tu vas la toucher tous les jours ou... Bah j'avais pensé à me mettre au-dessus de mon lit comme ça je me réveille. Et puis je vois... Et tu pourrais voir ma bite tous les matins finalement ? C'est ça en me réveillant. Tu sais il y a peu de gens qui voient ma bite tous les matins à part moi. Et mon chat. Voilà. Bah tiens je te remets ma bite. Je te laisse la découvrir. Parce que le mieux c'est quand même que ce soit toi qui déballe ma bite. Oui. Je la touche délicatement. Ah oui. Ah oui elle est là. Elle est là. Est-ce que je peux montrer ? Bah tu peux montrer ma bite. De toute façon ma bite maintenant c'est ta bite. Ah elle a failli s'envoler. Avec le vent là. Donc je montre ma bite du coup. Voilà. Qui est ta bite. Et est-ce que tu pensais la toucher aussi vite ? Non. Est-ce que tu avais déjà vu une bite comme ça ? Bah oui sur un t-shirt. Est-ce que tu savais que ma bite c'était du 90 grammes ? Non. Et c'est du papier canson en plus. Et papier canson fabriqué en Ardèche. C'est ta bite d'Ardèche, deux fois. Est-ce que ma bite te convient ? Ah bah oui. Oui oui elle te plaît ? Tu l'imaginais comme ça ? Ouais. Tu l'imaginais pas un peu plus grande ? Si c'est ce que j'allais dire ouais. Je l'attendais peut-être à une bite un peu plus grande. Tout le monde a cette impression là. Est-ce que tu voudrais sentir ma bite ? Bah oui. Bah vas-y. Elle est propre. Ah bah oui. Moi je remets toujours ma bite en main propre. Est-ce que tu voudrais que je te signe ma bite ? Bah oui. Elle est déjà signée mais peut-être tu peux mettre ton prénom tu vois. Bastien avec un M. Avec un M ? Pour Bastien avec amour. Ah bah. Voilà. Je te rends ton stylo parce que je suis pas un voleur. Et vu le prix de la bite. Je vais pas en plus te voler un stylo. Alors tu sais à quoi va servir l'argent de la bite ? C'était pas faire une vidéo ou euh ? Si. Pour la rentrée pour septembre. Il y aura une vidéo. Soit un docu de bite. Ouais. Parce que j'aime bien le mot docu de bite. Soit un court métrage autour de cette bite. Pour finaliser cette quête de la quéquette. Que vous avez été nombreux à suivre d'ailleurs merci beaucoup. Et puis en plus toi tu finalises un peu tout ça. Et merci d'être un vrai enchérisseur. Et d'être quelqu'un qui me suit réellement. Maintenant on avait prévu autre chose en plus de la bite. Un autre cadeau. C'est à dire que je peux t'offrir un McFleury si tu veux. D'accord. C'est bien oui. Tu veux autre chose peut-être un kebab ? Non ? Non ça va. Un McFleury c'est bien non ? Tu veux un McFleury ? Vu la chaleur. Bah allez on va manger un McFleury. Goobit. Bah voilà bah je t'offre ce cadre pour que tu puisses mettre ma bite dedans. Excellent. Allez passons à la caisse. Bonjour. 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 Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On fait comme ça. Ah. Je sais pas du tout de vous. On se bosser les doigts. Bah du coup on peut. Attends ça va pas rentrer. Non mais faut couper hein. On peut pas. Mais du coup c'est un peu plus drôle parce qu'on est vraiment dans l'échec. Eh bien écoute. Bastien je t'offre ma bite. Ainsi qu'un cadre. Où tu pourras mettre ce que tu veux à l'intérieur. Mais pas ma bite puisqu'elle est pas au bon format. Si c'est pas un souvenir. Voilà. Ah ouais. Ah on est bien. Et crois moi que le McFleury tu vas le déguster. C'est clair. Ils avaient pas goût bite. Mais goût sperme. pas mal tu vois ça c'est vraiment des blagues de primaire on a fait une vidéo avec des blagues de primaire avec des gens qui ont le permis et moi j'ai le permis depuis 24 ans Bastien, merci pour tout et prends soin de ma bite ouais, n'hésite pas Thomas, je crois que ma bite me manque ça va aller je n'en trouvais jamais une comme ça ils se complétaient parfaitement on n'allait jamais l'un sans l'autre elle tenait dans ma main rajoute un pouce bleu parce que sur Youtube les pouces c'est hyper important sinon personne voit la vidéo mais je ne te force pas ça serait sympa abonne-toi à ma chaîne si tu veux et regarde ces vidéos si tu veux je force à rien je suis comme ça